donc salut tout le monde donc là je suis toujours dans mes dans mes liners et dans mes french pour pas changer et donc là j'utilise le liner silver c'est silver pink parce qu'il est c'est un argenté en fait mais il ya vraiment une pointe de rose dedans si vous avez des vernis un petit peu épais n'hésitez pas mais du diluant dedans surtout du diluant et jamais du dissolvant si vous savez pas où en trouver c'est simple il y en a sur le site c'est peggie sage qui fait ça et donc ça permet de liquéfier tous vos vieux vieux vernis épais ou ou vos liners qui sont un peu épais donc voilà c'est terminé donc voilà pour la partie liner et on continue donc là j'utilise la plaque p40 1 je me suis planté sur ce coup là je suis pas allé jusqu'au bout ah et puis là le liner il est parti un petit bout de coton c'était celui là alors je vais voir si je peux le recommencer voilà et bien non j'en fais la même connerie c'est moins pire qu'avant voilà pour cette déco donc on va passer à la prochaine étape donc ensuite je prends ma colle spécial nail art peggy sage je prends mon petit fimo donc ma tronche de fimo et je vais placer voilà que vous voyez quelque chose quand même et je vais placer ma fleur sur la colle donc je vais la maintenir contre l'ongle le temps que la colle prenne donc le fimo c'est quoi c'est des petits est ce que j'en ai sous la main voilà c'est tout petit bâtonnet comme ça en fait mais au bout il ya des espèces de petits dessins moi je vous montre pas les plus jolies c'est les plus moches il ya des petits dessins et donc une fois coupé en tranches et bien et bien voilà ça donne ça je vais repasser je vais attendre que ça prenne bien quand même mais ça l'air d'être pas mal ça l'air d'être pas mal donc il y en a qui coupe ça assez gros mais franchement moi je préfère couper ça fin je peux l'avoir il ya quelques tranches qui peuvent être un peu plus épaisse il faut dire que c'est pas facile de couper ça très fin surtout quand on arrive à la fin à la fin du petit stick forcément plus elles sont épaisses plus ça a du mal à tenir donc voilà on fait ça sur tous les doigts et puis je reviens à la fin donc là ce que je fais c'est que pour bien sceller mon fimo et bien je fais comme les strass en fait je repasse une autre couche par dessus surtout que là j'en ai un petit peu épais donc il est un peu récalcitrant et donc j'insiste bien avec la pince courbe hop là aussi hop là aussi peut-être un petit peu trop de chouïa un peu trop de colis et donc on attend que la colle prenne un petit peu vous pouvez aussi couper les fimo en deux si vous voyez que c'est trop gros surtout pour le petit bon celui-là il a l'air d'être bien prêt donc je reviens pour là ensuite je prends l'ultra V et donc j'ai passé un bon coup de top coat par dessus celui-là il a un petit peu récalcitrant et donc je mets j'allais dire deux minutes au four donc deux minutes sous le catalyseur sous l'empuvée voilà en allumant ce sera mieux donc deux minutes et on revient donc voilà le résultat final donc je vais refaire un point sur le matériel que j'ai utilisé et que je ne vois plus si je l'ai rangé forcément donc le liner c'était le silver pink ensuite j'ai utilisé la plaque la plaque T18 avec le design qui est là au milieu ensuite qu'est-ce que j'avais le fimo le fimo ici donc ça c'est ce que j'ai utilisé mais bon il en existe il en existe plein d'autres donc voilà et ensuite j'ai utilisé la colle pour coller les fimo et d'où l'intérêt donc je vois là que le fimo soit vraiment super méga fin et ensuite j'ai lu le travail et puis la lampe et puis ma petite pince et puis mon plan de travail comme d'hab et la base c'était ma va white donc voilà donc à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt